Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Voici pour vous le sommaire. Difficile vie pour les populations au quartier Koukoukoudi dans la commune d'Abomekalavi. De nombreux habitants de ce quartier et environ sont bloqués et contraints de rester chez eux par une grosse quantité d'eau qui les a envahis. Conséquence des récentes pluies qui se sont abattues sur Abomekalavi. La situation sanitaire et le cadre de vie sont inquiétants. Les riverains évoquent comme cause les nouveaux ponts réalisés dans la zone. Ensuite, six ans que la loi interdisant l'utilisation des sachets plastiques est en vigueur au Bénin. A l'occasion de la journée mondiale sans sac plastique célèbre. Ce jour, on s'interroge sur la présence des emballages plastiques sur les étalages dans nos marchés. Le sachet plastique semble encore omniprésent. Dans les rues, est-il possible d'éradiquer ce fulbène ? On va le savoir dans un instant. Et puis enfin, guide de reconnaissance des espèces végétales. C'est le nouveau livre du professeur Victorin Poumenou. Il est lancé ce samedi 1er juillet au champ d'Azoa-Cotonou. C'était en présence de plusieurs universitaires. Voilà pour vous le sommaire de soutenir européen. A nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, de nombreux habitants de Koukoukoudi sont environ bloqués et contraints de rester chez eux par une grosse quantité d'eau qui les a envahis après les récentes pluies qui se sont abattues sur Cotonou et la ville d'Octoie du Bénin à Boumenkalavie. Difficile vie pour les populations du quartier Koukoukoudi. La situation sanitaire et le cadre de vie sont inquiétants. Les rivières évoquent comme cause les nombreux ponts organisés dans la zone. Reportage, Clément Atchadi. Des rues totalement submergées, des ménages en état d'alerte, inondés et qui laissent à désirer. Nous sommes ici en pleine ville de l'arrondissement de Godome, au grand quartier Kokotome à Magwe-Gome. Avec les dernières pluies, voici le calvaire que subissent les habitants de ce grand quartier populaire et publié de la commune d'Aboumékalavie. Depuis plus de deux environs, la moindre pluie prive ces béninois de leurs droits de libre circulation et de santé publique. On n'avait jamais connu d'inondation. Il y a environ deux à trois ans que nous avons commencé peu à peu à l'assomptive. Certains ayants d'enfants étaient obligés de quitter. Depuis un certain temps, vraiment, les gens n'arrivent pas à rentrer dans leur maison. Surtout ici, maintenant, il y a des maisons pleines, pleines là-bas. Et ils sont obligés de déménager. Et il y a des gens qui ont loué auprès du goudron là, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la voie pour rentrer dans leur maison. Une situation qui perdure et qui met en mal un nombre important de citoyens qui, auparavant, n'avaient jamais connu la misère des inondations au Bénin. Entre désespoir et crainte de nombreuses maladies ivriques, ceux qui ont accepté se confient à notre équipe de reportage, expriment l'air d'isolation. L'eau de ruissellement est de plus de 2 mètres, alors que l'eau partant d'ici est celle qui se repose à Ouedonu. C'est la preuve même que les différents ponts réalisés sont en réalité la base de notre malheur. Si vous voyez là, par exemple, celui qui a réalisé son bâtiment R1, vous avez les maisons en toiture. Celui qui est là, donc, personne ne pouvait s'engager dans des dépenses folles pour construire dans un barrécage comme-ci. C'est vrai que c'est un bafond, mais en temps, ce n'était pas inondé de cette manière. C'était la terre fin si une personne n'osurait vraiment acheter des parcelles ici pour y vivre. Si la majorité de la population pointe du doigt la réalisation de nouvelles infrastructures, le ravage que laisse la situation est loin d'être solutionné. Ici, actuellement, la vie est désagréable. Les enfants, tout le temps, c'est des maladies. On est en train de crier, on demande aux autorités du Véné, surtout son excellence, M. Patrice Talon, c'est qu'il n'aime pas que sa population souffre. Donc, on lui demande de prendre ce dossier à cœur. On lui demande de venir nous aider. On souffre. C'est des investissements qu'on est en train d'inverser pour améliorer le pays, mais ça cause des dommages. Ça cause vraiment des dommages. Au moment où l'entreprise était en train de réaliser, c'est sûr qu'ils ont fait une digue, deux digues. Et après, ils n'ont pu ouvrir le chemin à l'eau. Et quand nous sommes allés, on a vu en ce moment que le débit, pour que l'eau puisse échapper, était très faible lentement. L'eau n'arrivait pas à s'écouler. Donc, il était important d'ouvrir le chemin à l'eau pour que l'eau puisse passer vers le lac Naukwe. Et sans cette ouverture, il serait difficile pour nous de vivre dans ce quartier, étant entendu qu'au départ, le quartier, il n'y avait pas de l'eau dans le quartier. Si avec nous, personne ne pouvait faire ces investissements que vous voyez dans ce quartier-là. Avec une telle réalité, les pouvoirs publics sont attendus pour des mesures d'accompagnement afin de soulager les habitants de ce grand quartier de la commune d'Abome-Kalavi qui abrite de nombreuses infrastructures publiques. Et puis, qu'en est-il réellement de ces ponts réalisés ? Par exemple, le nouveau pont de Kome, qui passe de Ouame, pardon, qui passe par le carrefour à Gouza, dans l'arrondissement de Godome, est un joyau applaudi par les populations et qui, pendant longtemps, ont enregistré de nombreux cas de noyade dans les rangs des usagers et des riverains. Mais ce pont qui attend d'être inauguré n'est certainement pas encore achevé selon les riverains et même les autorités de la localité à cause des travaux d'assainissement qui font cruellement des défauts occasionnants des désagréments pour les mains. Et puis, les rues également, autour du pont, nouvellement construit. Une de nos équipes de reportage était sur le terrain pour constater la situation. Voici le reportage. Voici la nouvelle infrastructure dont l'inauguration est tant attendue par les populations d'Abome-Kalavi. Un nouveau pont pour relier le quartier Ouame à la route inter-état Cotonou-Lomé via le carrefour à Gouza, dans l'arrondissement de Godome. Comment on va te faire de bonnes choses et tu ne vas pas bien l'accueillir ? Ça, c'est avec joie. Pour aller à Ouame, maintenant, on passe par l'autre voie avant d'aller là-bas. Donc, avec ça, c'est un peu bousculé pour nous. Donc, on n'a pas le... C'est-à-dire, on est un peu pressé pour qu'il ouvre la voie pour nous. Doté d'une chaussée de deux voies de circulation de 3,5 mètres chacune et de deux trottoirs d'un mètre 115 à chacun pour les piétons, le nouveau pont de Ouame est érigé pour faciliter la mobilité des personnes et sécuriser usagers et riverains autrefois contraints de traverser les bas-fonds avec les risques d'accidents de noyade fréquemment enregistrés sur le tronçon. Fruit de la détermination du gouvernement du président Patrice Talan, cette nouvelle infrastructure est un raccourci de plusieurs kilomètres pour les usagers. Il y avait constamment des cas de noyade et même des agressions étaient enregistrés. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux de voir l'érection de ce nouveau pont. La situation avant était difficile, mais maintenant, présentement, ça a été décanter à une partie pour le moment. Et on souhaite que ça décante pour la totalité. Traverser les bas-fonds pour aller à Ouame, c'était un véritable parcours de combattants. Pour craigner pour nos vies et surtout pour celles de nos enfants. Les populations apprécient l'effort du gouvernement pour améliorer et sécuriser le transport des personnes et des biens. Mais elles déplorent l'absence d'ouvrages d'assainissement connexes à ce nouveau pont. Des défauts de construction qui, selon eux, seraient à la base des désagréments de plus en plus constatés depuis l'entame des travaux de construction. Le pont, c'est beau, c'est bien. C'est un truc pour servir la nation. Et ça facilite la tâche à une douce. Mais les conséquences qui sont directement liées à ceux qui sont, qu'on appelle, dans la zone de ce pont-là, sont défavorables. L'eau qui coule, l'eau du pont, envahit toutes les maisons rivurées. C'est pénible depuis qu'ils ont érigé ce pont. Certains ont même quitté ici. D'abord, ils ont orienté les conduits d'eau vers les maisons. Ou quand il pleut, comme vous constatez avec moi, quand il pleut automatiquement, l'eau est orientée directement vers les maisons. Il reste la continuité jusqu'au quart et fois à Grouza. C'est ça qu'on m'appelle demi. Ils ont fait demi, il reste encore demi. La voie n'est pas encore réceptionnée. Le pont n'est pas encore réceptionné. Je me suis rapproché, voir les difficultés de ces administrés qui sont des deux côtés du pont, des extrémités du pont. Je me suis rapproché du directeur du projet et il m'a confirmé que c'est que tout sera fait et bien fait. Je ne peux que demander la patience à notre population. Et eux-mêmes, ils doivent savoir qu'on ne peut jamais faire l'omelette sans casser les oeufs. Je crois qu'avant de livrer totalement ce joyau, l'entrepreneur fera quelque chose pour soulager tant soit peu cette population. Bien que presque terminé, ce pont qui sera bientôt inauguré ne semble totalement pas combler les attentes des riverains. Ces derniers espèrent que leurs doléances seront favorablement reçues par les autorités compétentes pour réduire les désagréments qu'ils vivent au quotidien. Je vous l'annonce en titre, il y a maintenant six ans, que la loi a été disant l'utilisation des sachets plastiques est en vigueur au Bénin. En dépit de cette réforme, le sachet plastique semble encore omniprésent dans les rues. Est-il donc possible d'éradiquer ce phénomène ? C'est sur cette question que s'est donc penchée une équipe de la rédaction. Voici le reportage. Six années que l'interdiction d'utilisation de sachets plastiques est faite, mais les habitudes n'ont pas changé. Et pourtant, la loi portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables a été adoptée au Bénin. Aujourd'hui encore, le constat reste visible. Le sachet plastique semble avoir la peau dure. Au début réprimé, cet emballage nocif s'est peu à peu incrusté de nouveau dans le quotidien des Bélinois, au point de proliférer. Face à ce phénomène, plusieurs citoyens se sont engagés afin d'éradiquer définitivement son usage et cela à travers des actions bien ciblées. Sandra Aïdossou est l'une de ses militants. Pour elle, le bout du tunnel n'est pas encore proche. Comment se fait-il que depuis cinq ans, on a voté la loi, on a parlé, on a sensibilisé et pourtant on ferme les yeux sur les importateurs de sachets plastiques ? Moi, à mon niveau, je sensibilise les populations. On va ramasser les déchets plastiques et on va dire à nos populations pourquoi est-ce qu'on ne doit plus utiliser de sachets plastiques. Mais ce que je fais à mon niveau, je suis essoufflée parce que tu parles et on ne voit pas le bout de ce combat parce que les populations comprennent, mais la difficulté c'est que les sachets sont tellement disponibles, on ne voit pas les alternatives et donc à la fin, les gens vous disent oui, on comprend, mais en attendant, on fait quoi ? Comme elle, il sont nombreux ceux qui croient que la lutte contre la pollution plastique menée jusqu'ici restera infructueuse si certaines mesures radicales ne sont pas prises. Oui, il faut qu'on frappe parce que si on ne frappe pas, on ne va pas décourager certaines personnes. L'autre chose, c'est que nos frontières, elles sont poreuses. Les pays d'à côté, le géant de l'Est a des usines qui produisent des sachets plastiques. Alors qu'est-ce qu'on fait vraiment pour protéger notre frontière, pour empêcher la pénétration de ces produits ? On me dira que parfois il y en a qui font rentrer le produit de façon pas trop grande, à faire 10 kg de sachets enfouis sous les sièges. Je suis d'accord avec ça, que nos frontières vraiment soient mieux protégées et qu'on donne les moyens à nos foires de sécurité, qu'on associe la police à cela, qu'on associe aussi la police environnementale à certaines luttes. Et je suis sûr qu'on peut arriver à bout et aussi qu'on applique de façon rigoureuse cette loi qu'on s'est donnée depuis 2017. C'est remer nos potes aux sachets plastiques, oui. Mais dans quoi emballerions-nous nos aliments et autres ? Une préoccupation du gouvernement, le mois de juin étant le mois de l'environnement, des séances d'échange sont organisées afin de réfléchir aux solutions contre la pollution plastique. Les solutions à la pollution plastique, le gouvernement béninois a déjà anticipé en prenant une loi, la loi 2017, portant à interdiction des sachets plastiques non biodégradables en revue du Bénin. Nous avons fait la promotion des alternatives, des sacs réutilisables. On a recruté des ONG qui fabriquent, qui produisent des feuilles végétales et qui les traitent en emplacement aux emballages. Et au niveau de ce mois, certaines ONG qui travaillent sur le traitement des feuilles végétales vont impacter certaines localités comme Semen, à titre qu'il y a bien sûr, et Togben et Dangbo pour apprendre aux communautés comment on revient à l'ancienne méthode pour que les aliments soient emballés dans les feuilles végétales appropriées. Menaces présentes partout dans le monde, la pollution plastique est d'ailleurs le phénomène sur lequel les réflexions sont portées. Ceci, dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée chaque 5 juin pour conscientiser sur son illumination. Parlons littérature à présent, guide de reconnaissance des espèces végétales. C'est le nouveau livre du professeur Vitorin Kouemenou. Il est lancé ce samedi 1er juillet 2023 au Champ d'Oiseaux à Kotonou. C'était en présence de plusieurs universités. Voici le compte rendu. Connaissez-vous le nom scientifique des espèces végétales ? Eh bien, désormais, voici le document qu'il vous faut pour tout savoir. Le guide de reconnaissance des espèces végétales. Une œuvre du Dr Vitorin Kouemenou. C'est un document de 680 pages dans lequel sont décrites 400 espèces végétales, donc 400 plantes avec les photos en couleur. Et combien de photos ? 625 photos de plantes. Vous allez vous demander, comment se fait-il que c'est 625 photos ? C'est parce qu'il y a des photos qui ont jusqu'à 4, pardon, il y a des plantes qui ont jusqu'à 4 photos. Le guide de reconnaissance des espèces végétales est composé de 400 espèces végétales. C'est un ouvrage de 680 pages préfacé par le professeur Akua Inou Akbouvi. Le document a un caractère scientifique et représente une œuvre utile. C'est un moyen pratique pour mieux connaître les espèces du milieu végétal. Kouemenou a fait un grand effort. Et en tant qu'enseignant d'un certain âge, c'est plaisant de lire ce qu'il écrit. Les exigences, je sais que je suis exigeant sur certaines formes. Il a tout respecté et c'est comme ça qu'il a soutenu sa thèse avec moi. Le jour où il est venu me dire qu'il est en train d'écrire un livre et que je vais préfacer. J'ai dit déjà, c'est un grand courage. C'est quelqu'un qui peut encourager parce que ce n'est pas n'importe qui qui peut aller d'un trait de cette manière. Le guide de reconnaissance des espèces végétales est le fruit de plusieurs décennies de recherches. Aujourd'hui, l'ouvrage est accessible à tous et disponible dans toutes les librairies sur le territoire national. Nous restons dans la même logique. Célébration de la journée nationale de l'âpre. On en parle encore. Les manifestations ici sont organisées par l'association des anciens élèves de la 32e promotion du lycée agricole midi. De ces coups, elles se sont déroulées au lycée technique agricole de Pataba à Savalou. L'activité en plus des initiateurs a connu la présence de plusieurs autres acteurs, dont le maire de la commune, ainsi qu'une délégation de l'inspection forestière des collines. À l'occasion, 1300 plans de tecs seront mis en terre. Des dispositions sont prises pour garantir l'entretien et la suivi des plans. Reportage. L'opération est inscrite au menu des nombreuses activités retenues pour se tenir courant le mois de juin. Elle entre dans le cadre de la célébration de la journée nationale de l'âpre. Cette initiative de reboisement est portée par l'association des anciens élèves de la 32e promotion du lycée agricole midi de Sécou en abrégé à 32 LAMS. L'activité organisée vient en complément aux autres actions envisagées par le Creuset en vue de contribuer au processus de développement du pays. Je remercie vraiment tous les invités qui sont présents. Je nous souhaite vraiment un événement très heureux parce qu'un reboisement, tout le monde connaît sa valeur et son importance dans la vie de l'espèce humaine et même animale. Plusieurs familles d'acteurs sont invitées à cet événement-là. Il y a en dehors du lycée agricole midi de Sécou, où les autorités sont présentes, y compris une forte délégation également des élèves du lycée. Si chaque promotion peut aller installer demi-hectare, un hectare dans chaque lycée, un signal fort pour nous tous, l'éducation passe par là, poser des actes concrets. Après la rue Labo Photo Abouicon l'année dernière, c'est autour du lycée technique agricole de Pataba d'accueillir la délégation de l'AMICAL. Pour cette édition 2023 de la campagne de reboisement initiée par l'A32 LAMS, le peuplement se fera sur une superficie d'une demi-hectare avec 1300 plans de tech obtenus grâce à l'appui de l'organisation non-gouvernementale, siècle de promotion de la révolution verte, CPRV ONG. L'A32 a fait une demande vers nous, c'est un partenaire de longue date. Notre mission est de restaurer les forêts dégradées, d'accroître nettement le boisement et le reboisement, en préservant notre patrimoine environnemental et en luttant fort efficacement contre le réchauffement climatique et ses répercussions. Pour la campagne passée de reboisement 2022 sur deux hectares, nous avons eu un taux de survie d'environ 78%. Donc avec les plans dont nous bénéficions cette année, par le biais de l'A32 LAMS, nous allons continuer l'organisation et cela doit finir avant la fin des états des élèves de la première année. Afin de garantir l'entretien et la survie des plantes mises en terre, un protocole d'accord est signé entre l'association et le lycée. Heureux d'avoir pu tenir le pari de l'organisation de cette activité, les initiateurs n'ont pas caché leur satisfaction au nom du groupe. Le président a adressé des mots de remerciement à l'endroit de toutes les structures qui les ont accompagnées, notamment l'inspection forestière des collines. La famille des anciens élèves de la 32e promotion du LAMS promet faire mieux à la prochaine célébration. Le sport à présent pour finir ce 13h au Bénard, lancement de la deuxième édition du tournoi feu pour les Toma Naga. Le match d'ouverture a opposé l'équipe des jeunes de Patakouli à ceux d'Agbanizon. La compétition va durer un mois. Elle connaît la participation d'une vingtaine d'équipes retenues dans plusieurs communes du département du Zoo. Jouer l'année dernière sur le stade Omni Sport pour les Toma Naga de Boykan. Les matchs de cette année, de cette édition, sont délocalisés au stade Goro. Le comité d'organisation dit avoir pris toutes les dispositions pour que la fête soit belle. Voici les images. La compétition est encore lancée pour un mois. Elle connaît cette année la participation d'une vingtaine d'équipes retenues dans plusieurs communes du département. Avec un peu de modifications dans l'organisation, les hostilités viennent d'être lancées. Le match d'ouverture a opposé les jeunes joueurs de football de Patakouli à Boykan et ceux de la commune d'Agbanizon. C'est une activité qui réunit les neuf communes du département du Zoo. Nous demandons aux équipes de faire la politique de faire-play, de promouvoir le faire-play parce que le football est rassembleur. Comme temps pour les éliminatoires, cette première rencontre s'est soldée par un score de 7 buts à 0. En faveur de Patakouli FC, les joueurs de l'équipe adverse disent avoir encore du temps pour remonter la pente. Nous sommes en joie. On vient de commencer. Pour la fois à venir, on va battre le corps pour apporter le trophée. Occasion pour les jeunes de démontrer leur savoir-faire en matière de cuirons. Le tournoi Pauline-Tomadaga est aussi organisé en vue de mieux occuper la jeunesse des différentes villes pendant ces temps de vacances. Pour les organisateurs, c'est également une manière de soutenir les efforts consentis par le gouvernement afin de promouvoir la discipline. À l'issue des différentes rencontres, les meilleurs seront sélectionnés et pourront poursuivre autrement l'aventure. Nous avons invité assez de techniciens qui sont dans les gradins, qui sont en train de faire des sélections pour le championnat amateur comme le championnat de la première division qui va démarrer d'ici à là. Nous sommes actuellement sur le terrain Omnisport du salle de Goho. À l'endroit de la population du Zou, de la population de Boykon et celle d'Abome en particulier, nous les invitons à venir nous soutenir pour la bonne marche de ce tournoi. Délocalisés de Boykon pour Abome, les matchs de cette deuxième édition du tournoi de football Pauline-Tomadaga se joueront sur le terrain du stade Omnisport de Goho. Les populations sont invitées à faire massivement le déplacement pour soutenir les différentes équipes. Et c'est la fin de ce 13h au BNR. Merci de l'avoir suivi et de votre fidélité au programme de Canal 3 BNR à 16h. Votre bulletin d'information 19h30, ce sera la grande édition de la soirée. Jusqu'là, portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada